Je crois qu'un des premiers éléments importants, c'est le côté biologique ou génétique. Ça veut dire que nous sommes issus des ancêtres, bref, l'ascendance. Nous avons les ancêtres d'où nous venons tous. Là, c'est le côté génétique, par exemple. Mais le côté sociologique, vous voyez que lorsque les ancêtres nous mettent au monde, les gens se marient. Oui, je crois que connaître ses origines, cela relève d'une grande importance. Dans la mesure où on va se situer par rapport aux ascendants, par rapport à ce passé lointain qui a présidé mon être là, aujourd'hui. C'est passé là, qui a été construit par mes ascendants, qui avaient des défis majeurs que j'avais rencontrés. Par exemple, à l'époque du ramassage, de la caillette, de la chasse, de la pêche, où les gens pouvaient être les nomades à la recherche de la vie, de la survie. Et finalement, ils se sont sédentalisés. C'est passé là lointain, qui peut être celui de nos enseignants, le connaître et savoir que je relève de là. C'est quand même pertinent pour que je puisse repenser mon présent et pourquoi pas me relancer mes projets dans l'avenir. Il ne faut pas confondre la question du droit à l'origine, à la question de citoyenneté, encore moins de nationalité. Alors que l'origine n'est pas à acquérir, c'est un droit naturel, on constate qu'on est issu de là, qu'on le veille ou non, on ne choisit pas ses origines, mais on peut choisir sa nationalité.